Générique Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour un nouveau JT sur Monaco Info. Parmi les faits marquants du jour, malgré la crise, la Fondation Prince Albert II de Monaco a poursuivi ses actions pour la protection de l'environnement. Agir ensemble pour la planète, c'est le mot d'ordre. C'est pour cela que la Fondation du Prince a décidé de maintenir par exemple la Monaco Blue Initiative et de remettre ses traditionnels prix annuels. Le vice-président de la FPA2, Olivier Venden, nous dévoilera d'ailleurs les lauréats de l'année 2020. Dans ce journal également, nous nous rendrons aux Etats-Unis où la situation est toujours extrêmement tendue en raison du mouvement de contestation lié au décès de George Floyd. Nous retrouverons à Washington l'ambassadeur de Monaco aux Etats-Unis et au Canada, Maggie Macario Doyle. Mais avant de développer ses titres, nous l'avons appris aujourd'hui. La baronne Elisabeth Anne de Massy s'est éteinte mercredi à l'aube de ses 73 ans. La fille de la princesse Antoinette était une figure incontournable de la principauté. Très attachée aux traditions monégasques, elle prenait part régulièrement aux manifestations rassemblant toutes les générations. Pour parler de la disparition de la cousine germaine du prince Albert II, nous sommes avec l'ancien directeur du Monte Carlo Country Club. Bonsoir Francis Truqui. Bonsoir. La baronne de Massy était très impliquée dans la cause animale. Elle était également la présidente de la fédération monégasque de tennis et présidente du Monte Carlo Country Club. Vous avez d'ailleurs travaillé avec elle pendant de longues années au MCCC. C'est exact. Pendant plus de 40 ans, j'ai eu la chance de travailler avec notre présidente, madame Elisabeth Anne de Massy, qui nous a quittés malheureusement. Quelle femme était-elle la baronne ? On le sait, on l'a dit, elle était très discrète, mais ô combien engagée. Oui, vous avez raison, elle était discrète, mais d'une efficacité, je dirais, redoutable. Une dame que quand elle prenait un dossier en main, notamment pour agrandir, améliorer le club, le tournoi qui progresse, elle se battait avec une fougue incroyable. Elle avait des ressources très fortes et c'est grâce à elle que le tournoi et le club s'est embellé avec des bâtiments supplémentaires. Et en même temps, le tournoi est resté d'une catégorie très haute alors qu'il était menacé même de régresser, voire de disparaître. C'est ce souvenir que vous garderez d'elle ? Le souvenir, c'est quand elle a débuté sa carrière, si je veux dire, on était jeunes. Elle était la capitaine et la présidente de la commission sportive. Elle avait pris une équipe dame sous sa coupe qui était en régionale et qui est montée en national, championnat de France, première division. Et elles ont été champions de France. C'est pour dire que lorsqu'elle prenait quelque chose à cœur, c'était la réussite. Le tennis, c'est vraiment une histoire de famille chez les De Massy. Sa mère, la princesse Antoinette, était présidente du MCCC avant elle pendant une trentaine d'années. Oui, elle a été présidente. Après, c'est madame De Massy qui lui a succédé. Elle jouait très peu au tennis, mais on la voyait quand même au club. Et puis son père, Alé Conogues, qui a été une première série française, assimilée au quatrième joueur français, joueur de Coupe Davis, un joueur aussi talentueux, d'une classe extraordinaire. On a une pensée aussi ce soir pour sa fille, Mélanie Antoinette, qui partageait les mêmes passions que sa mère. Oui, c'est deux enfants. Mais Mélanie s'est impliquée, comme sa maman, avec une fougue aussi, le même tempérament, dans un style peut-être différent, mais avec toujours cette volonté de faire briller le drapeau de la principauté. Merci beaucoup Francis Trucchi d'avoir été avec nous pour cet hommage à la baronne Elisabeth Anne de Massy. Nous avons appris qu'une chapelle ardente serait ouverte au public dans la chapelle du Palais-Princier à partir de samedi. On rejoint à présent Fabien Bonilla pour le reste de l'actualité en principauté. Bonsoir Fabien. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Le musée océanographique est en fête depuis samedi dernier et ce jusqu'au 6 juillet. Il s'agit de la deuxième édition, une édition pour l'occasion en ligne. Il vous suffit de taper fêtesdumusée.océano.org. Vous pourrez y découvrir une visite virtuelle du musée, des tutoriels éco-responsables, des visioconférences avec des personnalités de la plongée et de la photographie sous-marine. En résumé, une multitude d'activités pour devenir, si vous ne l'êtes pas déjà, un éco-citoyen. Il est également possible de parrainer un poisson clown ou un poisson cardinal, un requin comme une petite roussette, une méduse ou un hippocampe pour 50 euros. Ce lien avec un animal marin sera attesté par un certificat de parrainage et une carte d'identité du poisson. Le parrain ou la marraine pourra se rendre au musée océanographique autant de fois qu'il le veut. Le montant de ce parrainage servira au bon fonctionnement des aquariums du musée, à participer aux actions de préservation de l'océan et à financer les programmes d'air marine protégés en Méditerranée. Environnement toujours avec ce webinaire de la mission pour la transition énergétique. Oui, j'adore ce terme. Un webinaire ou plus concrètement un séminaire sur le web, celui de la MTE. La mission pour la transition énergétique vous convie à participer à son deuxième webinaire le 18 juin à 17h30 avec pour thème « Zéro déchet, comment s'engager dans la démarche ». Pour y répondre, Estelle Bélanger, la directrice de l'association Méditerranée 2000. Méditerranée 2000 est une association d'éducation et de sensibilisation à l'environnement et au développement durable. Pour plus de renseignements et vous y inscrire, vous avez le numéro de téléphone, le 0033 187 210 241. Et un webinaire en cache un autre, Fabien ? Oui, avec la crise du Covid-19, c'est un mot et une pratique à la mode. Le Monaco Economic Board a organisé ce mardi un webinaire. Cette rencontre en visioconférence était centrée sur la pré-Covid-19 et la situation de la place financière. Cet échange a été suivi par 150 personnes en ligne et est désormais disponible depuis le site www.meb.mc. D'autres thématiques seront prochainement proposées à commencer par le Négoce International le 24 juin. Merci Fabien. La Fondation Prince Albert II de Monaco a organisé aujourd'hui sa traditionnelle remise de prix annuelle. Une remise de prix pas tout à fait comme les autres puisqu'elle a eu lieu par visioconférence en raison de la crise sanitaire. Bonsoir Olivier Venden. Bonsoir Émilie. La cérémonie de remise des prix de la Fondation Prince Albert II de Monaco a été maintenue. C'était important à vos yeux ? C'était en effet fondamental à fortiori dans le contexte de Covid-19. Pourquoi ? Le Covid a permis de vivre une vraie pause, la première que la planète ait pu connaître depuis la révolution industrielle. Le souverain, suivi par l'ensemble du comité de direction de la Fondation, du board d'administrateurs, a décidé de maintenir ses prix car la science risque d'être le secteur qui va pâtir le plus rapidement, le plus directement des mesures de restriction budgétaire qui vont s'imposer dans la plupart des pays du monde. Il faut savoir que ces prix sont remis depuis 2008. Donc on voulait assurer une continuité de cette distinction à la base morale mais aussi financière. Ce sont des prix dotés de 40 000 euros chacun. Donc ça compte dans le contexte actuel. Et le symbole était fort cette année d'encourager vers un « green shift » qui est le nom de la campagne que nous avons menée pendant cette épidémie. Mais c'est aussi l'encouragement au « green deal » de l'Union européenne et en tout cas à toutes les mesures que le secteur public, le secteur privé et la société civile entendent mettre en place dans un élan de solidarité pour ne surtout plus revenir au monde d'avant. On va lever le suspense, Olivier. Qui a reçu le prix de l'eau ? Alors cette année, le prix de l'eau a été remis à une organisation non gouvernementale au Sri Lanka qui s'appelle International Water Management Institute, IWMI, qui a déjà près de 40 ans d'existence. C'est une ONG qui œuvre auprès des villageois parmi les plus pauvres, les populations les plus pauvres de la planète. Et bien cette ONG, depuis plus de 40 ans, a permis à ces villageois, en les faisant participer, de ramener via l'irrigation la première pierre à l'édifice d'une révolution verte. Soutenir, encourager une autre ONG indienne, cette fois-ci pour le prix de la biodiversité. C'est une ONG de terrain qui a plus de 40 ans d'existence, donc on est sur des fondamentaux très solides. C'est une ONG qui travaille avec un réseau de 5 000 femmes en Inde, donc Dekan Development Society, le nom de cette ONG indienne qui a reçu le prix cette année, met en avant la régénération des sols par l'intermédiaire des femmes. La santé de la planète a une influence évidemment directe sur la santé humaine. Et il faut bien percevoir que l'état de la santé humaine dépend directement de la santé de l'environnement, de la santé des animaux, de la santé des océans. C'est un aspect qui a été important dans le choix du comité de cette cérémonie, justement le côté bien évidemment environnement, mais le côté humain, social à prendre en compte pour le choix de ces lauréats. C'est un des fondamentaux de la fondation. Pourquoi ? Parce que lorsque vous intervenez à l'étranger, lorsque vous apportez un soutien à une communauté locale, si vous n'impliquez pas dès le départ ces mêmes communautés et les autorités locales, il n'y a pas de pérennité au projet. Le dernier prix que vous avez remis, le prix du climat, il a été remis à un professeur suédois qui a réalisé des études très alarmantes pour l'environnement. Là où son prix est intéressant, c'est que Johan Rockström a été le père d'une théorie, ou plutôt d'une modélisation. Il parle des « planetary boundaries », donc en bon français, ce seraient les frontières planétaires. Et dans ce modèle, il a identifié plusieurs paramètres, biodiversité, l'acidification des océans, la démographie internationale, etc. Et grâce à une collecte de données internationales dans le temps, il peut se rendre compte. Il a pu définir plutôt un modèle de durabilité planétaire, c'est-à-dire d'un maximum de capacités à atteindre. Et il a déjà constaté que cinq de ces frontières avaient d'ores et déjà été dépassées. Comment justement sensibiliser la population pour protéger notre environnement ? Pendant le confinement, le discours, l'allocution du souverain pour la journée mondiale de la Terre, le Earth Day, a été une réelle source d'inspiration pour de nombreux partenaires de la Fondation, pour des membres de notre conseil d'administration, qui ont souhaité s'engager spontanément dans cet élan international. Et nous avons donc lancé cette campagne Green Shift, cette transition verte. C'est l'espoir. On peut y arriver. On n'est plus au temps de la prédiction, on est plutôt au temps de l'action. Il faut dire quand même qu'a priori, l'Europe se positionne plutôt bien avec la volonté européenne, le Green Deal de l'Union. Rien n'est parfait. Mais en tout cas, il semble exister, même au niveau politique et au niveau national, des tendances de fonds qui remettraient en cause certains traits de l'économie du passé qui méritent d'être changés. Évidemment, l'automobile et l'aérien sont au cœur de cela. Vous l'avez dit, le temps est à l'action. C'est pour ça que vous avez maintenu aussi la Monaco Blue Initiative ? Personne ne voulait laisser de côté le travail qui avait déjà été accompli, puisque nous avons été contraints d'annuler physiquement la Monaco Ocean Week et la Blue Initiative quelques jours avant l'édition. Donc le travail avait déjà été fait, la réflexion avait été entamée. Et c'est avec un naturel, une envie débordante que ces panélistes se sont retrouvés à distance. Rebelote demain avec le conseil d'administration de la Fondation Prince Albert II. Nous aurons une vingtaine de membres du conseil qui nous rejoindront en ligne du monde entier, de l'Australie aux Etats-Unis. La Fondation Prince Albert II de Monaco, toujours mobilisée pour la protection de l'environnement. Merci beaucoup Olivier Venden d'avoir été avec nous. Un grand plaisir Émilie. Bonne soirée. Coup de projecteur maintenant sur cette initiative pour soutenir les restaurateurs monégasques après cette crise sanitaire. Pika & Pia est une nouvelle application mobile qui met en relation les professionnels de la restauration avec les clients. Son concepteur Alexis Lanary nous explique comment lui est venue l'idée de créer cette application. Il est au micro de Christine D'Atomel. Alors cette application s'appelle Pika & Pia. C'est une application qui a été designée solidaire pour aider les restaurateurs dans la reprise après le Covid-19. Un peu sur le même style que Uber Eats ou Deliveroo, vous allez pouvoir sélectionner vos restaurants uniquement en principauté et vous allez pouvoir choisir de la vente à emporter ou de la livraison. Vous passez commande. Pour le restaurateur, cette commande est notifiée par SMS et il peut la valider via un espace qui lui est dédié pour après vous la livrer pour faire de la vente à emporter. Comment on fait par exemple si on est restaurateur et qu'on veut télécharger votre application ? Alors en fait c'est très simple. Vous allez avoir un site pika-pia.com avec deux onglets, un pour les clients, un pour les restaurateurs. Sur l'onglet clients, vous allez retrouver les différents liens pour les applications mobiles que ce soit iOS ou Android. Et pour les restaurateurs, vous allez trouver le lien pour vous inscrire sur la plateforme. L'application est gratuite ? Tout à fait. Le but est solidaire. Donc le service est gratuit tout à fait pour les clients et le minimum des frais est appliqué pour le restaurateur. Voilà pour cette nouvelle application Pika & Pia qui veut dire emporter en monégasque. Nous allons nous rendre aux Etats-Unis à présent où souffle un vent de révolte depuis le décès de George Floyd à Minneapolis. Le pays doit également faire face à l'épidémie de coronavirus. Nous avons joint à Washington l'ambassadeur de Monaco aux Etats-Unis et au Canada, Maggie Macario-Doyle. Elle est interrogée par Patricia Navarro. Bonjour Maggie Macario-Doyle. Bonjour Patricia. Je suis ravie d'avoir été invitée à participer à votre émission aujourd'hui. Alors nous avons diffusé la semaine dernière sur notre antenne les images de cette vandalisation à Washington du bâtiment qui abrite notamment l'ambassade de Monaco aux Etats-Unis. Cela reflète l'atmosphère qui règne actuellement dans la capitale fédérale ? Oui absolument et pas seulement dans la capitale fédérale. Au travers des Etats-Unis, c'est un mouvement antiraciste qui est vraiment supporté par des milléniaux qui sont non seulement noirs, mais aussi blancs, aussi latinos, asiatiques, musulmans, et qui vraiment protestent actuellement tout ce qui se passe, cette inégalité économique, le biais de la justice, la brutalité de la police. Et comme nous sommes aussi dans une année d'élections, aussi se révoltent contre parfois les propos du président qui justement continuent à enflammer un cumulat de division dans le pays. Oui alors on y viendra justement sur cette campagne en toile de fond aux Etats-Unis, cette campagne présidentielle. Mais effectivement la mort de George Floyd à Minneapolis a été le détonateur, mais le mal est vraiment beaucoup plus profond. Oui exactement, je crois que la mort de George Floyd a bien sûr fait enflammer ce mouvement, mais il y a eu aussi depuis plusieurs semaines une série d'incidences similaires qui ont affecté, qui ont frappé la communauté afro-américaine et qui vraiment renforcent la conviction que le racisme aux Etats-Unis est toujours bien entré. Oui c'est un vrai débat de société qui s'étend d'ailleurs maintenant parfois bien au-delà des Etats-Unis. Je voudrais revenir à Washington, on va voir à l'image ces vidéos que vous nous avez transmises, tous les macasins sont barricadés. C'est une ville en état de siège, la capitale américaine. Bon actuellement les choses vont un peu mieux parce que les démonstrations qui se sont passées ces derniers jours sont beaucoup plus pacifistes, mais il y a plusieurs facteurs qui ont vraiment été à la base de cette crise. Tout d'abord, la nation a été fragilisée par le Covid-19 qui a touché plus de millions de personnes. On a dépassé la barre des 110 000 victimes aux Etats-Unis et les cas positifs effectivement se comptent par millions maintenant. Oui, 2 millions nous avons atteint le chiffre de 2 millions. Donc ensuite les mesures qui ont été mises en place justement pour essayer de contrôler la propagation de ce virus ont eu des conséquences économiques graves parce que le taux de chômage a été un taux historique avec un système de prévention de charges inexistant. Alors cette crise touche vraiment la zone la plus fragile de la société, ceux qui sont justement susceptibles d'être non seulement les victimes mais aussi les auteurs de violences. Est-ce que l'Amérique profonde, elle aussi, est à deux doigts de s'enflammer ? C'est une réaction nationale qui s'est passée et bon, elle se fait sentir beaucoup plus dans les grandes villes, dans les grandes capitales que dans les secteurs plus ruraux. Ce malaise social qui perdure aux Etats-Unis depuis des décennies fait partie d'un archaïsme sociaux qui sont vraiment bien ancrées dans l'histoire des institutions américaines. Et est-ce que le président, vous avez esquissé un début de réponse, mais est-ce que le président Trump n'a pas aussi un petit peu contribué à cristalliser les tensions avec ses déclarations, ses réflexions, son comportement plus généralement ? Oui absolument, justement il alimente ce climat de division et c'est incontrôlable d'une certaine manière. Alors il y a division, mais il y a aussi, il a été élu, il y a adhésion. Alors on ne va pas vous demander de lire dans une boule l'avenir, mais comment envisagez-vous cette fin de campagne présidentielle aux Etats-Unis et comment peut évoluer l'affrontement entre Joe Biden et Donald Trump ? Eh bien c'est très difficile à prédire actuellement, mais ça ne va pas être facile, ça c'est certain. Ils ne sont pas sortis de cette bataille entre les républicains et les démocrates et c'est difficile de prévoir comment les choses vont se terminer actuellement. Je ne sais pas. Maggie Macario Doyle, ambassadeur de Monaco aux Etats-Unis et au Canada, merci pour ce témoignage en direct de Washington. Merci beaucoup. Merci, merci à vous Patricia. Voilà pour cet éclairage sur la situation aux Etats-Unis. Nous passons au point infopratique avec vous Fabien. On commence avec la médiathèque qui rouvre ses locaux dès lundi. Oui, les sites de la médiathèque comprenant la bibliothèque Louis Notary, la ludothèque ainsi que la vidéothèque Sonothèque José Notary vont rouvrir leurs portes lundi après-midi. Le service restera limité au simple choix des livres, CD, DVD ou jeux à emporter. Les documents ne seront pas consultables sur place et il ne sera pas possible d'y rester travaillé. A noter que la médiathèque a été active pendant le confinement. Près de 500 personnes ont pu bénéficier pendant cette période du prêt à emporter de la livraison à domicile. Autre ouverture attendue, celle du cinéma en plein air. Absolument. Et dès vendredi soir, la programmation va être particulière. Crise sanitaire oblige. Il y aura beaucoup de films à succès qui seront rediffusés, comme The Invisible Man, sorti juste avant le confinement, The Greatest Showman, Le Joker ou encore Bohemian Rhapsody. Tout cela en version originale sous-titrée. Les spectateurs seront espacés et les chaises désinfectées quotidiennement. Et pour finir, il y aura une baisse de prix d'environ 30%. Ça ira de 8 à 15 euros. Merci Fabien. Autre idée sortie, le jardin animalier de Monaco. Le site accueille de nouveau des visiteurs depuis le début de la semaine. Là encore, des mesures sanitaires strictes sont à respecter comme partout ailleurs. N'est-ce pas Vanessa Dessy ? Eh oui, le jardin animalier abrite aujourd'hui une cinquantaine d'espèces. Alors finalement, comment avez-vous vécu ce confinement ? Comment s'est passée cette organisation durant cette période ? Comme tous les autres jours, on entretient des animaux à nécessiter notre présence tous les jours comme un jour ordinaire. Donc on était sur le pont tous les jours à nettoyer les parcs, préparer l'alimentation, s'occuper du parc en général. Donc un peu moins de travail forcément puisque les allées, enfin toutes les parties publiques n'étaient pas utilisées, mais le travail était concentré sur l'entretien des animaux. Alors aujourd'hui, la réouverture, j'imagine que les mesures sanitaires ont été prises ? Toutes les mesures ont été prises, un sens unique obligatoire, du gel à plusieurs endroits du parc, masque obligatoire dans le parc, pour le personnel et pour les visiteurs. Les marquages au sol indiquent les distances à respecter, les gestes barrières. Voilà, l'entretien a été fait de façon à ce que ce soit le plus agréable possible lors de la visite. Un mot peut-être sur la particularité de ce parc. On sait finalement que tous les animaux sont recueillis suite à un abandon ? Oui, c'est un peu notre particularité. Donc le parc a été créé en 1954 par le Prince Régnier III, grand passionné comme tout le monde le sait d'animaux, de cirques. Et avec le temps, il a récupéré des animaux dans des cirques qui faisaient faillite, dans des laboratoires, dans d'autres parcs qui fermaient. Après, on récupère pas mal d'animaux de saisie, on récupère des animaux que les ponquiers trouvent un peu à droite à gauche. Les gens nous amènent beaucoup d'animaux, les nouveaux animaux de compagnie, les naques, donc des perroquets, des tortues, des lapins. Donc on va dire 95% des animaux sont issus de récupération au sens large. Merci. Oui. Voilà, si vous souhaitez vous plonger dans un univers presque sauvage en plein cœur de la principauté, le jardin animalier vous attend. Merci Vanessa. Avant de nous quitter, faisons le point sur les prévisions météo. Avec vous Fabien ? Il fera beau dans l'ensemble, peut-être un peu plus nuageux le matin et de belles éclaircies l'après-midi. Il fera de 16 à 21 degrés. Le soleil se lèvera à 5h48 pour se coucher à 21h12. Et ce vendredi, nous fêterons les guis. Un temps mitigé prévu donc pour demain. Merci Fabien et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte en images. Et cet hommage à la baronne Elisabeth Anne de Massy disparue hier à l'aube de ses 73 ans. A demain sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada